Et il était déjà chef d'état et il était déjà devenu une légende, un mythe, un mythe plutôt terrifiant. Ça m'a fait un coup de le voir comme ça. Et j'étais à ce moment-là, à cette époque-là, encore innocente, très innocente. Donc il m'a pris par la main et il m'a porté d'onde dans sa chambre. Et dans cette chambre, il y avait un grand miroir. Et quand je me suis vue dans ce miroir, avec lui, à mes côtés, il avait commencé à me déshabiller en fait. Et toujours avec des paroles, des mots gentils. Et quand je me suis vue dans ce miroir avec lui, j'ai été... En somme, j'ai eu une crise de nerfs, pratiquement. Et je me suis mise à pleurer, mais à pleurer comme une enfant. A pleurer et à gros sanglots. Et je ne pouvais plus me retenir. Et lui a compris. Il a encore eu ce geste d'humanité. Il m'a laissé rentrer chez moi. Et donc, quand j'ai raconté ça à ma mère, elle a fait venir une voiture. Et elle nous a tous embarqués dans cette voiture. Et puis, on est partis. Mais en catastrophe. Cette même nuit-là. Et quand on s'est retrouvés dans cette ville frontière, les gendarmes sont venus. On a vu des gendarmes arriver. Et nous prier de les suivre. Et comme ça, on a été arrêtés là. Dans cette ville frontière. Comme vous savez, les détenus politiques n'étaient pas dans le même endroit que les autres. Et ça s'appelait la Porte Rouge. Alors, il y avait la Porte Rouge Homme et la Porte Rouge Homme. Et mes frères étaient à la Porte Rouge Homme. Et nous ne nous sommes plus revus durant les deux années que nous avons passées dans cette prison. Alors que nous étions voisins. Une nuit, la cellule a été ouverte. Donc, on dormait déjà. Et la cellule a été ouverte. Les feux allumés. Et puis, on a vu deux militaires en armes, en mitraillettes. Terriblement impressionnant. Nous ne savions pas où nous allions. Évidemment. Et à ce moment-là, on était sûrs qu'il allait se passer quelque chose, qu'on allait se faire fusiller. Qu'on allait disparaître d'une manière ou d'une autre. Parce que la nuit, c'était sûr. Et j'étais toujours aussi maigre, aussi osseuse et aussi faible. Et je me suis retrouvée dans cet état, dans son appartement du palais de la Renaissance. Et cette fois-ci, il était là, il était là à m'attendre. Et quand je suis arrivée, il m'a pris par la main, comme il l'avait toujours fait avant. Très gentil, comme si de rien n'était, comme s'il ne s'était rien passé. Il m'a pris par la main, il m'a appelé ma fille, comme d'habitude. Et puis, il m'a porté à la salle de bain. Il a rempli la baignoire d'eau chaude et de bain moussant. Il a fait un bain moussant. Et il m'a installée dans le bain. En fait, il m'a un peu traité comme une enfant. En fait, j'étais très très faible. Et tout ça, je ne pouvais pas le faire moi. quand même. Et puis, en sortant, je suis sortie du bain. Donc, il a continué à me parler. Et j'ai compris à ce moment-là que cette fois-ci, où je cédais et j'étais libre. Mais pour moi, ce n'était pas tant moi qui comptais. mais c'était plutôt les miens, mes frères, surtout mes frères. Parce que le plus jeune avait 14 ans à ce moment-là. Et comme vous savez, on mourait très facilement dans cette prison. et par la suite, je suis restée dans cet appartement trois jours. Et au bout du troisième jour, j'ai osé risquer et les miens.